Voilà, bonjour M. Chertigan Sissé. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin, le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachigué, M. Sissé plutôt, le Sénégal a enregistré ses premières averses, notamment dans certaines localités, dans le sud du pays, aujourd'hui à Ziegenchor, donc l'hivernage semble s'installer plus tôt que prévu. Quel commentaire justement sur cette installation au mois de mai déjà de l'hivernage ? Écoutez, moi je pense que ceci a été annoncé bien avant avec l'anestime qui nous avait dit que peut-être cette année-ci il y aura une précoce de pluie et ceci s'est démontré dans la mesure où hier on nous avait annoncé que Ziegenchor et Korda ont le premier pluie. Et moi, moi hier quand je faisais mon sport, j'ai reçu quelques gouttes de pluie. Donc à ce niveau vraiment, je pense que les choses commencent à faire leurs premières annonces et je pense que l'État doit au moins se presser les pas dans la mesure où nous, à nos informations, nous avons eu à savoir qu'il y avait la notification au niveau des opérateurs, mais la mise en place tardera à se faire. Donc nous disons au tutelle de presser les opérateurs et de faire la mise en place des sements et des intrants pour que les commissions se fassent. Et nous, à notre niveau, on a su qu'il y a des commissions, il y a la nomination des présents de commission, mais tout ça est réuni. Je pense que si toutefois que les sements soient sur place, je pense que peut-être qu'on aura à avoir la date indiquée pour ne pas faire face à la précocité des pluies. C'est vrai que depuis quelques années, on note un changement climatique, ce qui nous a habitués ou nous a amenés à une période où l'on voyait les premières pluies en fin juin, voire juillet ou août. Aujourd'hui, cette précocité justement de cet hivernage qui s'installe déjà, qu'est-ce que cela fait du point de vue organisation ? Écoutez, moi je pense que ça, c'est peut-être le bon Dieu qui peut nous gratifier cette précocité. Parce que comme vous le savez, dans le monde-là, les gens sont un tout petit peu fatigués du fait que la campagne dernière était un tout petit peu compliquée. Ce n'était pas vraiment le rendez-vous tant sur le plan rendement mais aussi sur le plan commercialisation. Donc, c'est toutefois que Dieu nous gratifie d'avoir les pluies très tôt. Peut-être que ça peut atteindre cette souffrance dans la mesure où peut-être on aura les récoltes très tôt en culture vivière et en culture de rente. Et peut-être avec cette crise aussi, ça peut soulager l'économie sénégalaise. Donc, nous, ce que nous disons, c'est de dire à l'État vraiment de prendre à bras le corps cette année-ci pour les semences et les intrants et de les mettre à la disposition très tôt et de prier pour que vraiment nous ayons des récoltes vraiment avec de très bons rendements. pour ce qui concerne l'économie, nous pourrons au moins faire face parce que vous le savez, il y a la flamme des déplis qui est en train de vraiment détruire les ménages parce que vraiment à tout ce produit, il y a une augmentation exorbitante. Et vraiment, le mondial, comme vous le savez, n'est pas dans une situation d'avoir des salaires. Donc, c'est à partir des cultures qu'ils ont pu acheter leurs produits pour faire le repas des milliers d'autres repas. Donc, si tout le monde fasse vraiment, nous n'ayons pas des récoltes qui sont vraiment au rendez-vous, peut-être que ça peut causer des difficultés. Et justement, depuis tout à l'heure dans vos propos, vous invitez l'État à hâter le pas dans le cadre de la distribution des semences. Qu'est-ce qu'on pourrait tenir justement dans ce cadre ? Est-ce que ce n'est pas tard, même si on ne s'attendait pas à une pluie qui s'installe plus tôt que prévu, mais n'est-ce pas tard de parler aujourd'hui des semences ? Non, je ne pense pas que les semences soient trop tardes. Donc, ils sont dans les délais. Ils sont dans les délais parce que moi, je dis qu'avant le 15, on doit au moins distribuer les semences avant le 15 parce qu'à ce moment, on sera sur les délais. Donc, si les notifications, parce que les opérateurs ont eu à recevoir leurs notifications, la notification, c'est quoi ? C'est parce qu'on te dit que tu as tel ton âge à mettre à la disposition de tel endroit pour le monde rural. Donc, à ce niveau-ci, ils ont reçu ça. Le reste, c'est de mettre au moins leurs camions à leur disposition pour ramener la quantité qu'on les a donnée dans leurs localités indiquées. Donc, ça dépend de maintenant de prendre les graines et de les transférer dans les localités. Et je pense qu'à ce niveau, si les localités ont reçu les graines, c'est au niveau de l'administration, les sous-préfets, qui font former les présidents de commissions avec tout ce qui s'ensuit, les gens qui composent les organisations paysannes, peut-être les groupements féminins et tout ça, qui vont se réunir et chercher de faire la division au niveau de la localité qui est indiquée pour faire le dispatching au niveau de chaque paysan, ce qu'ils doivent avoir. Et là, peut-être, vraiment, il n'y aura pas de problème. Vous avez reçu des notifications, dites-vous. Donc, cela veut dire que vous avez des informations relatives à la disponibilité de ces produits, notamment ces intrants. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Les opérateurs, ce n'est pas moi qui reçoive les notifications, mais c'est les opérateurs qui doivent mettre la disposition des semences au niveau des paysans. D'accord, d'accord. L'État lui a donné des notifications. Et c'est à part de ces notifications qu'ils se basent pour faire amener les graines au niveau des localités indiquées. Donc, jusque-là, vous n'avez aucune information sur comment va se dérouler justement cette distribution, également à quand la distribution ? Non, pour le moment, on ne sait pas. Parce que, comme je vous ai dit, les graines ne sont pas arrivées sur place pour l'instant. Si toutefois les graines arrivent sur place, là, peut-être, les commissions vont se composer dans 24 heures et on commencera peut-être à distribuer les semences. Mais le problème, le retard, c'est quoi ? C'est parce que les opérateurs n'ont pas encore... Bon, du moins, de ce que j'ai su, les opérateurs n'ont pas encore reçu les semences sur place. Donc, c'est ça le problème fondamental. C'est ça le grand retard. Et on l'espère. On espère qu'avant le 15, peut-être, d'ici le 15, peut-être, on aura dans la semaine prochaine, peut-être. Toujours, c'est dans l'espoir. Et aujourd'hui, sur les quotas, quelle est l'information également que vous avez sur les coûts attribuées à chaque région ? Non, pour les quotas, je pense que, comme je vous ai répondu la dernière fois, peut-être, nous, ce que nous suggérons à l'État, c'est de distribuer les graines aux ayants droits. Les ayants droits, c'est quoi ? C'est qui ? Ce sont les producteurs. Et non pas certaines personnes tapies dans l'ombre qui sont en train de récupérer certaines graines et de les revendre. Parce que nous, ce que nous savons, c'est que, comme vous le savez, il y a des parasites qui sont mûts à l'ombre. Et des fois, ils prennent des graines et ne pas les mettre à la disposition des semis. Et ceci, peut-être, quand on va à des récoltes, on ne peut pas avoir des estimations qu'il faut. Donc, c'est ça qui ne faisait que des fois, quand on estimait, les gens contestaient. Mais si toutefois que les graines passent au niveau des producteurs et que ces producteurs les mettent en semis, peut-être qu'on pourra avoir les récoltes qu'on aura à faire comme prévision. Mais si toutefois que les choses ne se passent pas comme ça, peut-être qu'on pourra avoir des situations qui ne seront pas les meilleures. En tant qu'acteur, aujourd'hui, l'ISRA révèle avoir l'objectif de 65 tonnes de semences, ce qui est attendu, bien sûr, en 2022. Qu'est-ce que cela vous fait ? Écoutez, moi, je pense que pour l'ISRA, nous, nous l'avons dit à l'État que c'est seul l'ISRA qui peut sortir le Sénégal des bonnes récoltes. Parce que ce sont des techniciens avérés et que, par contre, on ne peut pas faire des récoltes sans pour autant avoir des bonnes graines, des bonnes semences. Et je pense que c'est ce qui se faisait que, certaines années, derrière, nous avons eu d'énormes difficultés parce que les graines n'étaient pas au rendez-vous. Parce que, tantôt, on disait que c'était des mauvaises graines. Mais si, toutefois, l'ISRA, par sa technicité, nous permet d'avoir des bonnes graines, c'est-à-dire de faire des pré-bases et de distribuer des bases au niveau des paysans. Peut-être qu'on aura des rendements qu'il faut parce que si tu as des bases, peut-être qu'à ce niveau, on pourra avoir des rendements de plus d'un hectare. Mais quand tu as le R3, c'est-à-dire les produits, les graines qui sont prêts à aller à l'URI, peut-être là, tu n'auras plus de rendements parce que les rendements seront inférieurs à moins de 1 tonne, 700 kilos, 800 kilos. Ça va poser des problèmes. Donc nous, nous avons toujours dit qu'il faut donner à l'ISRA les moyens qu'il faut pour ne serait-ce que trouver des variétés qui sont à variétés courtes et puis à des variétés courtes et puis en plus de ça, de multiplier des sévances qui seront vraiment adoptées pour vraiment adopter les changements climatiques. Donc l'ISRA, dans les dispositifs, dans les dispositions, sont tellement utiles et que ces dernières années, ils étaient laissés à rate. Mais je pense que l'État a compris et que les organisations paysannes ont toujours décrit cet état de fait. Et je pense que ces dernières années, on les a donné les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent travailler de sorte qu'ils vont nous donner vraiment des sévances qui seront adaptées aux changements climatiques, mais aussi des sévances de qualité qui pourront nous donner les rendements qu'il faut. Terminons avec une évaluation, M. Sissé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la précédente campagne à Réchi Guerre? Bien sûr. Écoutez, pour la dernière campagne, peut-être qu'on avait eu vraiment certaines difficultés du fait que l'engrais a été trop cher, mais aussi les récoltes n'étaient pas au rendez-vous parce que les récoltes n'étaient pas en maturation. Et c'est ce qui faisait qu'on n'avait pas des densités qui étaient vraiment des densités adéquates. Et ce qui a fait que cette année-ci, peut-être les gens s'inquiètent même sur les problèmes de semences parce qu'il y a certaines personnes qui disent que les semences peut-être peuvent être appelées des subs. Donc, si toutefois que l'État n'est pas regardant, peut-être on donnera aux opérateurs des notifications qu'ils vont faire pour amener des semences qui ne seront pas vraiment des semences adaptées. Et ceci peut être sur les semis qui vont arriver tantôt. Et cela a impacté justement sur la commercialisation, certainement. Effectivement, parce que sur la commercialisation, au début, peut-être ça avait posé des problèmes dans la mesure où il n'y avait pas les Chinois qui étaient sur place parce que dès le départ, ils avaient su que les semences n'étaient pas, les graines n'étaient pas de bonne qualité pour l'exportation. Mais finalement, ils avaient demandé qu'on leur illumine la subvention de 40 francs, des choses comme ça. Et c'est après qu'ils ont eu à rattraper la commercialisation. Et c'est ce qui a fait que peut-être il n'y avait pas beaucoup de quoi. Mais sinon, dès le départ, les paysans avaient vraiment des difficultés. Et ils étaient inquiets pour faire vendre leurs graines. Mais c'est par la suite que l'État a enlevé les taxes à l'exportation. Et c'est ce qui avait fait. Les Chinois étaient arrivés. Mais Copéol et La Sorakos aussi, ils ont été sur la commercialisation. Bien vrai qu'il y a pas mal d'autres acteurs qui n'étaient pas au rendez-vous. Mais au finish, je pense que tous les paysans qui avaient vendu leurs graines ont eu à recevoir leur argent. Et je pense qu'à ce niveau, peut-être, il n'y a pas eu de bon impact comme on l'avait craigné. Mais néanmoins, je pense que pour l'année qui va venir, il faut qu'on fasse tout pour que vraiment les situations soient de plus en plus dans des conditions meilleures. Donc une campagne de commercialisation assez bonne ou très bonne ? Bon, bon. Sur une échelle de 10 ? Sur une échelle de 10 ? Peut-être donc pour dire assez bonne par bonne, mais assez bonne par la mesure où nous, ce que nous avons créé, ce que nous créions, c'était d'avoir des bons impacts. Mais finalement, tous les paysans qui ont eu à vendre leurs graines, ont eu à recevoir son argent. Et à ce niveau, vraiment, il n'y a pas de péril à la démose. Donc nous, ce que nous avons dit, c'est parce que peut-être les graines n'étaient pas un point normal parce que c'était des graines qui n'avaient pas une densité forte. Donc quand tu n'as pas une densité forte, quand tu vas peser peut-être 100 kilos qui devaient être 100 kilos, peut-être tu auras 70 kilos. Donc tu perds beaucoup d'argent. Donc à ce niveau, c'est ça qui avait fait que les gens disent que pour cette année-ci, la crise a eu à atteindre le monde dans la mesure où on n'avait pas le poids qu'il faut pour vraiment avoir l'argent qu'il faut pour faire face à la crise économique qu'on a eu à Sud. Chère Tigan Sissé, merci beaucoup. Merci de vous. Merci de vous. Merci de vous.